Et on va tout de suite enchaîner sur notre deuxième débat qui porte sur l'art du rebond. On va prolonger en fin de compte ces témoignages à la capacité de se projeter malgré un environnement pour le moins hostile. Nous avons trois intervenants qui vont nous rejoindre. Le premier, c'est François Guérin, qui est le PDG de SETI, la compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat, puisque SETI est un sigle à l'origine. Hervé Monjotin, le CEO du groupe Socotec. Et puis Fanny Lettier, qui est la cofondatrice de Généo, autrice de carnet de rebond pour les PME et OTI, que certains d'entre vous ont peut-être auparavant croisé dans le cadre de ces activités, ces précédentes responsabilités à BPI France. Bienvenue à tous les trois. — Alors le rebond, donc, au sens de cette table ronde en particulier, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle phase de l'entreprise. Ça, vous l'avez compris. Ce qu'un dirigeant nous avait ainsi résumé... On a la chance, aux échos, de passer une bonne partie de notre vie au contact de vous et de vos homologues. Et c'est l'un de vos homologues qui nous avait, fin 2020, début 2021, parfaitement résumé ce qu'était cet art de rebondir. Il nous disait « On vient de passer près d'un an à assumer notre première responsabilité, qui est la survie de l'entreprise. Mais notre responsabilité maintenant, même si les temps restent incertains, c'est de nous projeter ». Voilà. Et donc comment fait-on ça ? Et comment ensuite continuons-nous de le faire lorsque la crise dure ? C'est ce que l'on va voir avec vous. Mais d'abord, si vous me le permettez, je voudrais aussi vous proposer de vous livrer au petit exercice du flashback, ce moment de mars 2020, où il a fallu se faire une certaine liste de priorités. Qu'elles ont été vos priorités à l'époque ? On commence peut-être avec vous, François Guérin. 2020, le ciel vous tombe sur la tête, comme sur celui de toutes et tous vos homologues. Quelles sont les premières décisions que vous prenez ? Bonjour à tous. Alors ce jour-là, du 17 mars, on s'en souvient, parce qu'effectivement, on a fermé les usines. On a fermé les différents portails de nos usines pour entrer dans cette période d'inconnus. On s'était fixé, nous, quatre priorités pour guider nos actions. D'abord, contribuer à freiner la pandémie. C'était un enjeu national, donc un enjeu collectif. Protéger nos salariés, protéger l'entreprise et préparer la reprise, préparer l'avenir. Et toutes nos actions étaient guidées par ça. Et moi, ce qui m'a étonné et ce qui m'a marqué, c'est le lendemain, effectivement, c'est qu'il y avait un état de sidération qui s'installait. Et ça, ça m'a fait peur, parce que j'ai vu une sorte de catastrophe s'installer, de sidération. Et je me suis dit très, très vite, il faut remettre en marche. Et j'ai dit à mes équipes, dès le jeudi, on va redémarrer et il faut préparer les équipes à ça. Et ça les a un peu surpris, parce qu'ils ont eu un peu peur de ce... Je dirais, on venait de fermer, on était dans l'état, je dirais, de confinement absolu. Et je leur parlais de reprise. Mais je crois que c'était vital. Et accessoirement, puisque vous travaillez quand même, encore une fois, vos activités, c'est l'habitat, c'est de l'équipement pour l'habitat, c'est entre autres des ouvrants. Et donc les chantiers s'arrêtaient un peu partout en France. L'habitat, toute la construction s'arrêtait. Et vous me dites qu'on va redémarrer. Nos clients sont des artisans qui vont chez les particuliers. Effectivement, les maisons des particuliers étaient fermées. Donc il était hors de question de parler de reprise. Mais je me suis dit, si on continue comme ça, dans cet état de sidération, sans préparer, sans parler de l'avenir et de la reprise, va s'installer quelque chose de malsain. Et je crois qu'on a besoin, de toute façon, d'être en projection, d'être en mouvement. Et donc j'ai travaillé tout de suite sur ça. Et j'ai fait quelque chose dès le jeudi, en me disant, on n'y arrivera pas tout seul. De toute façon, ça nous dépasse. Si on doit redémarrer, il faut le faire collectivement. Donc en fait, j'ai appelé tous les grands acteurs de notre filière, les concurrents, les principaux concurrents. Et je dis, voilà, on fait partie de la même filière. On a les mêmes fournisseurs. On a grosso modo les mêmes grands clients. Des négoces, plein d'artisans, des réseaux. Et si on redémarre, il faut le faire tous ensemble. Que toute la supply chaine redémarre. Et on a constitué très rapidement, dans les jours qui suivent, un comité de huit entreprises, qui sont assez emblématiques du secteur, et qui représentait les deux grands syndicats. Et on a piloté ensemble la reprise en disant, à telle date, on a dit, à tous nos fournisseurs, à tous nos partenaires, à telle date, on redémarre. Et ça, c'était une leçon. C'est-à-dire que face à une crise, on a le collectif d'entreprises, mais on a aussi tout l'écosystème. Et là, on a joué très collectif entre tous les fournisseurs, les concurrents, et on a redémarré ensemble. Et ça, c'est une chose qui m'a marqué aussi. C'est que face aux difficultés, finalement, à un moment donné, vos concurrents viennent aussi aux partenaires. Et c'est cet écosystème qui a bien fonctionné. Oui, c'est l'écosystème, encore une fois. Et c'est le moment où les supply chaines deviennent des chaînes de valeur. Et là, ce n'est pas simplement jouer sur les mots que de le dire. Et de votre côté, Hervé Monjotin, alors Sokotec, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une entreprise, bon, elle est référente dans son métier, le testing, l'inspection, la certification. Mais pour vous aussi, c'est lié à l'univers de la construction. Il s'arrête en mars 2020. Qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, parce que finalement, je pense qu'on a tous partagé un peu les mêmes choses. Oui, mais c'est intéressant. Vous avez la pédagogie par la répétition. Le management est un art de répétition, effectivement. Non, ce qui était spécifique à Sokotec, c'est qu'on a une entreprise financée sous LBO. Donc ça veut dire qu'on a des niveaux d'endettement élevés. Et donc forcément, quand vous rentrez dans des eaux extrêmement agitées et incertaines, vous avez peut-être des fragilités que d'autres n'ont pas. Donc je suis passé par un état de sidération, un état de colère aussi, parce que je considère que le premier confinement n'a pas été... Moi, j'avais... Sokotec, c'est une entreprise qui fait un milliard d'euros maintenant et qui est 50% France, 50% hors de France. Donc j'avais des points de repère dans la filière construction aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Les comportements ont été assez différents. Et en fait, l'enseignement de tout cela, c'est qu'il faut être capable d'articuler deux temps. Mais c'est l'art du management général. C'est-à-dire le temps court, qui est celui... Généralement la performance, là, c'est le temps de la crise. Et le temps long, qui est un peu plus le temps du sens et du métier. Et il ne faut jamais lâcher l'un pour l'autre. Alors il se trouve que dans une crise comme ça, c'est le temps court qui s'impose. Et donc la première question, c'est la survie de la boîte et la protection des salariés. Et la survie de l'entreprise, c'est le cash, fondamentalement. Et donc ce que nous avons fait, dès le samedi, moi, j'ai fait un choix qui est de garder l'équipe un peu contre son gré au début. Je n'étais pas armé, mais en présentiel. C'est-à-dire qu'on avait des locaux qui nous permettaient de le faire dans une logique workroom. On a pris une salle de réunion, on dit ça, c'est notre workroom, avec des rituels quotidiens. En fait, c'est très important dans une crise de tout de suite dire les repères que nous avions ne sont plus les bons. Ce n'est pas grave. Donc le budget, tout ça, on oublie. Le sujet, ce n'est pas de dire on va faire moins 50, moins 60, on s'en fout. Le sujet, c'est d'installer des nouveaux repères extrêmement rapidement et des rituels. Et ensuite, c'est de se mettre dans l'action pour deux raisons. À la fois parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre et ensuite parce que seule l'action rend optimiste. Donc si vous voulez, c'est le fait d'agir, y compris sur des choses qui nous échappent, qui crée une espèce d'énergie collective. Et je me suis rendu compte, dans un groupe de 10 000 personnes, le fait d'avoir un groupe de direction qui est physiquement ensemble, qui agit, qui interagit et avec des visios, avec des équipes, qui étaient elles plutôt en remote, ça a envoyé énormément d'énergie. Et nous-mêmes, nous en avons reçu beaucoup. C'est une affaire, l'entreprise, c'était une affaire d'échange d'énergie. Et donc ça, ça a été assez puissant, le fait de se remettre tout de suite en action. Et puis l'autre, je pense qu'on a tous appris, c'est que dans des situations de crise, les gens se révèlent, certains plus que d'autres. Mais il y a beaucoup de gens qui se révèlent, qui vont un peu au-delà de ce qu'on imaginait, de ce qu'ils pourraient faire, qu'eux-mêmes s'imaginaient être capables de faire. Et il y a une forme de simplicité dans l'action. Alors ce qui est peut-être plus vrai dans les ETI que dans les grandes entreprises, mais vous voyez, on revient aux fondamentaux. On se rend compte que des choses qu'on faisait ont cultivé une forme de complexité un peu inutile. On peut les faire beaucoup plus simplement. Il y a un côté back to basic qui est assez sain. Et ça, pour les entreprises qui ont vécu ça, c'est un moment en fait extrêmement fort qui amène une espèce de solidarité d'équipe et aussi solidarité avec l'écosystème souvent. Et puis un capital confiance aussi qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Parce que pour rebondir sur les questions suivantes, je pense que fondamentalement, ce dont l'entreprise et son environnement a besoin, c'est de confiance. Et le fait de traverser des situations comme celle-là vous amène à constituer une expérience et un capital confiance. Et une de mes principales difficultés finalement à la sortie du premier confinement, parce que le choc, ça a été surtout le premier confinement. Après, on a navigué dans des eaux, entre guillemets, un peu plus balisées. Et c'est vrai que du point de vue de l'action de la puissance publique et de Bercy en particulier, ça a été plutôt bon, voire très bon. Donc ce que j'ai constaté, c'est la difficulté finalement de faire revenir des gens qui n'avaient pas participé, qui n'avaient pas vécu cette expérience. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un peu deux mondes dans l'entreprise, ceux qui étaient aux manettes, qui agissaient, qui étaient stressés, mais qui étaient aussi extrêmement portés par l'action. Et j'ai été, je peux vous dire, moi j'ai énormément travaillé. Je n'ai pas du tout un discours du genre le confinement, c'était génial. J'ai lu de la philosophie. Pourtant, j'aime la philosophie. Mes études initiales m'en éloignent, m'en rapprochent assez. Mais je n'ai pas du tout vécu ça. Moi, je me méfie beaucoup de cette espèce de... J'ai eu un sentiment en France de ce mois de mars, avril, c'était qu'en 2020, il faisait beau. Moi, ça m'a rappelé l'étrange défaite, je le referme. C'était une espèce de démission des élites, un Paris-centre qui se vide. Je me demande comment on peut diriger son entreprise depuis sa maison de campagne. Ça n'existe pas pour moi, en situation de crise. Voilà, est-ce qu'on aurait imaginé Churchill diriger ? Évidemment que non. Donc, il y a eu quelque chose de cette nature, moi, qui m'a mis assez violemment en colère. Voilà, de manière excessive, d'ailleurs. Parce que finalement, le bilan de tout ça... Enfin, maintenant, on se rend compte que la France a plutôt pas mal navigué dans ces eaux-là. Mais ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie. Et probablement, j'en ai transmis pas mal. Enfin, et le collectif de direction aussi. Et finalement, ceux qui n'étaient pas là-dedans, qui étaient chez eux, il a fallu les rembarquer. Et c'est pour ça que j'ai fait un choix qui a fait un peu... Un peu, comment dire... Qui a créé un peu de tension dans l'entreprise, avec les partenaires sociaux en particulier, de réouvrir les agences 15 jours avant la fin officielle du confinement. Mais c'est une décision symbolique. Que le patron d'agence soit dans son agence ou chez lui, ça ne changeait pas grand-chose. On a 150 agences en France, vous voyez. Mais on a dit, voilà, on n'est pas dans le mois d'août de notre jeunesse. On est dans une crise profonde. Et c'est super important de faire redémarrer nos équipes vite, plus vite que nos concurrents, si possible. Et on a, pour faire redémarrer ces équipes, on a aussi besoin de symboles forts, de symboles simples. Et quoi de plus simple que dire, ben voilà, on rouvre l'agence, on est là. Et même si au début, vous avez trois pelées, quatre tendues, vous envoyez un signal extrêmement fort dans le système. Donc, je pense qu'un dirigeant, dans ces moments-là, il doit, un, faire confiance au collectif et à l'énergie qui émane du collectif. Et deux, beaucoup se méfier des pensées un peu mainstream. On va voir de toute façon que vous vous en êtes un peu détaché l'un et l'autre, effectivement, de ces pensées mainstream, puisque vous n'avez pas hésité à aller au-devant d'un certain nombre de transformations. On parlera notamment de RSE. Mais j'aimerais me tourner d'abord vers notre amie Fanny Lottier. Fanny, vous qui accompagnez depuis des années, encore une fois, ces entreprises et qui avez comme ça une sorte de poste d'observation, est-ce que les témoignages qu'on entend ce soir, ceux des deux dirigeants qui vous entourent, ceux de Jeanne Lemoyne et de Bertrand Caille auparavant, est-ce que ce sont juste de merveilleuses exceptions ou est-ce qu'on y retrouve un certain nombre d'invariants qui expliquent peut-être, en fait, pourquoi l'écosystème français et notamment celui des ETI a finalement mieux traversé ces deux années d'incertitude que beaucoup ne le pensaient au départ ? Est-ce que ça tient, entre autres, à cette simplicité dans l'action qu'évoquait tout à l'heure Hervé Monjetin ? Votre analyse, votre diagnostic sur tout ça ? Je pense que ceux qui sont dans la salle pourraient faire la synthèse aussi bien que moi. Mais on voit, en fait, ce qui me passionne, moi, toujours dans cette population de dirigeants de PME et ETI, on est face à des bâtisseurs de long terme. Et quand on est face à des bâtisseurs de long terme, on est d'abord face à des équipes dirigeantes qui sont dans des logiques patrimoniales vis-à-vis de leur entreprise. L'entreprise était là hier, elle sera là demain. Et la responsabilité se joue avec un état d'esprit et une attitude que moi, je qualifie toujours de... Et finalement, c'est le sportif de haut niveau, quoi. C'est comment concilier, finalement, la lucidité, la volonté et le souci déterminé de performance. Parce qu'effectivement, il y a des risques à prendre, il y a des décisions à prendre. Et finalement, de ne pas rester dans cet état de sidération, de ne pas rester paralysé face au risque qui est là. Finalement, on regarde aussi un des équipes. Qu'est-ce qu'on est regardé quand on est dirigeant à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on doit donner comme énergie ? Et on en reçoit peu. Et donc, voilà, c'est d'abord cette énergie-là qui est assez fascinante. Ensuite, vraiment, et Hervé a commencé à le dire, cette capacité à superposer les temps. Et chez Généo, on dit souvent, il y a le court, le moyen et le long terme. Et donc, on a vu, le court terme, c'était déjà prendre soin. C'était déjà dire aux équipes, écoutez, voilà, c'est inédit, mais on est là, on sera là demain. Et de finalement montrer qu'il y a un pilote dans le navire et que finalement, on se soucie des gens. Et que oui, c'est dur. Il y a une inquiétude pour sa santé, pour perdre son emploi. Les salariés étaient paniqués. Nous, on avait investi dans une société qui est dans la santé psychologique au travail et qui gérait les lignes téléphoniques. Donc, l'état psychologique des salariés était quand même inquiétant. Capacité à prendre soin de ses équipes, à prendre soin, et on l'a entendu, des clients, des fournisseurs, de dire, écoutez, on est tous dans le même bateau, on est dans une chaîne de valeur de toute façon. Donc, si on s'en sort, on s'en sort ensemble. Et donc, finalement, de se dire comment je peux être utile. Alors, c'est ça qui me fascine toujours, c'est que finalement, c'est l'utilité de l'entreprise qui est reposée. Le contexte est différent. On a été utile jusqu'ici comme ça. Et demain, comment on peut être utile en fabriquant des masques, en fabriquant des goupillons, en dépannant un client qui est complètement perdu, en aidant un fournisseur à passer ce moment. Et finalement, on marque des points sur ce moment, sur court terme, parce qu'il va figer les esprits. On parlait des banques. Les banques, elles ont vécu 2008 aussi, il n'y a pas si longtemps. Elles ont vu les entreprises qui m'ont dit faites-moi confiance, je tiendrai mes engagements. Il y a ceux qui ne les ont tenus, il y a ceux qui ne les ont pas tenus. Et donc, dans ce court terme, la lucidité, c'est hyper important. Le long terme, c'est finalement de recadrer, de dire OK, on a ce moment-là, il y a un début, il y aura une fin. On ne sait pas quand, mais on sait d'où on vient. Et la lucidité de se dire, qu'est-ce qui se joue en ce moment ? Quelles sont les tendances de fond qui, finalement, s'infléchissent ? Et quelles sont celles qui sont invariantes ? Et donc, ma stratégie demain, le cap, comment je le reformule vis-à-vis de mes équipes, finalement ? Et comment je dis, mais de toute façon, dans 10 ans, on sera là. Alors ça, c'était déjà vrai hier. Et puis ça, c'est nouveau, mais on y va. Et puis construire, en fait, et c'est le moyen terme, et c'est le challenge, on va en parler, cette trajectoire de moyen terme, d'agilité qui fait que, bon, il faut innover, on innove. Il faut investir, on investit. Il faut faire des acquisitions, on le fait. Et on va chercher les PGE, et on va chercher les obligations relance, et on va chercher les moyens de le faire. Mais avec cette stabilisation sur le court terme et cet ancrage sur le cap de long terme. Alors, bâtisseurs de long terme, je crois que c'est un peu comme ça que l'un comme l'autre, messieurs, vous abordez votre rôle. Alors, on a vu, effectivement, cette phase survie, adaptation. Venons maintenant au cœur de notre sujet commun. Maintenant, c'est celui du rebond, le fait de se projeter. De se projeter vers de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions, de nouveaux défis, avec une part d'inconnus. Mais n'hésitons pas à aller de l'avant. Il y a une dimension importante dans l'ouverture des nouveaux chapitres que vous avez ouverts, l'un comme l'autre. C'est cette dimension de l'économie durable. Replaçons-nous dans le contexte de 2020. Certains éminents porte-parole de la communauté entrepreneuriale disaient que c'est le moment peut-être de mettre la pédale douce sur les impératifs environnementaux, parce qu'on va avoir d'autres urgences à gérer. Et d'autres dirigeants se sont dit non, non, au contraire, l'économie durable, la RSE, ce sera plus important que jamais dans cette économie de l'après. Et c'est le moment, au contraire, où il faut accélérer. Vous avez ça en commun, cette dimension de RSE qui est importante pour vous. Peut-être pouvez-vous nous dire en quoi ça vous inspire en termes de valeur et en termes de stratégie ? Hervé Monjotin, peut-être ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une espèce d'accélération sur le sujet sans qu'il y ait un lien logique, hyper robuste entre une crise, un choc sanitaire qui provoque une crise complètement inédite. Oui, on ne cherche pas des causalités artificielles. Non, mais je dis ça parce qu'il y a eu un moment d'écheminement que j'ai trouvé un peu intellectuel. Il se trouve que cette crise a probablement alimenté un sentiment de fragilité du système économique. Et puis, c'est doublé d'une demande de sens, surtout de la part de ceux qui rejoignent le marché du travail ou qui le rejoignent récemment. Et vous savez, le capitalisme, c'est une machine à produire de l'efficacité et aussi de l'inégalité. Et je suis assez impressionné par la vitesse à laquelle les systèmes de financement, en fait, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé, moi, personnellement, se sont finalement pivotés pour flécher ce qui méritait d'être fléché ou ce qui leur semblait devoir être fléché. Donc ça, c'est le sous-jacent. Après, pour Socotec, pour notre entreprise, nous, on a un tiers de confiance qui a le projet d'être leader mondial dans son industrie, test, inspection, certification sur la construction qui est notre ADN et les infrastructures qui est une impulsion qu'on a donnée il y a 5, 6 ans. Et cette filière construction-infrastructure, en fait, elle est à l'origine de 25 à 30 % de l'émission des gaz à effet de serre. C'est assez... Moi, mon expérience précédente pendant 20 ans était dans le monde de Bertrand Caille, dans la supply chain. Et vous voyez, les entreprises de supply chain sont beaucoup plus mises à l'index sur leur nuisance sur le CO2 que la filière construction et infrastructure. il y a pourtant beaucoup plus d'enjeux sur cette filière. Bref, cette filière a, je pense, pris fortement et brutalement conscience de toute cette affaire, un peu poussée par le régulateur. Mais il y a un mouvement dans cette filière qui est sans précédent. Et donc, moi, je le vois, nous le voyons comme un espace de possibilités absolument nouveau pour nous puisqu'on est résolument du côté de la solution. on n'est pas du côté du problème. Nous, on aide nos clients à accélérer. Enfin, notre position nous permet, si on le décide et si on se donne les moyens et si on prend des risques, si on est un peu audacieux, nous permet de nous positionner du côté de la transition. Comment on aide nos clients en construction, en infrastructure à pivoter, en fait, soit parce que le régulateur l'impose, sans rentrer dans des grands détails, c'est par exemple la RE 2020 pour le monde de la construction qui est rentrée en vigueur en France en début d'année, soit parce qu'il y a une conviction profonde que c'est dans cette direction qu'il faut aller malgré les renchérissements que ça peut amener, etc. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là et là, je reviens sur cette notion tant court, tant long. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une nécessité impérieuse pour l'entreprise d'explorer de nouveaux marchés dans un contexte où il est probable qu'on va faire face à un cycle économique, enfin, un effet de cycle devant nous qui fait que sur le marché de la construction neuve, il y aura un ralentissement. Donc là, il faut anticiper cela. Et puis, le temps long, c'est de dire mais finalement, nous, Socotech, depuis l'origine, entreprise créée en 1953, donc qui a déjà une certaine ancienneté, finalement, si on revient au récit des origines, nous, on est là pour garantir la durabilité du bâti. Alors, on l'a exprimé dans notre raison d'être il y a quelques années en l'exprimant en anglais pour que ça puisse voyager, Building Trust for a Safer and Sustainable World, mais fondamentalement, on n'a fait que redire des choses qui étaient déjà là dans les années 50-60. Nous, on était là pour que ce qui se construit, s'exploite et éventuellement se décommissionne ne s'écroule pas. Donc, on donnait des garanties au maître d'ouvrage avec des ingénieurs extrêmement compétents, etc., des sachants du sujet. Donc, on revisite, si vous voulez, le temps long de l'entreprise en disant oui, ça, c'est à sa concert et d'ailleurs, ça fait fortement écho avec des préoccupations des jeunes ingés ou techniciens qui nous rejoignent sous réserve qu'on soit, je dirais, consistant, parce qu'on est dans un monde d'ingénieurs et sincère dans les démarches qu'on bâtit, c'est-à-dire qu'on prenne des vrais risques. Donc, il y a une espèce de, moi, je vois, de double focale. Tant court, notre marché classique va ralentir, c'est sûr. Donc, on se redéploie sur de nouveaux marchés et tant long, finalement, à quoi, nous, on sert ce Cotec ? On sert cette cause de la durabilité du bâti et il se trouve que cette filière, elle est en train de bouger comme elle n'a jamais bougé depuis 30 ans pour tout un tas de raisons mais fondamentalement liées à l'époque, en fait. Et ça revient, effectivement, en résonance avec ce qui est votre raison d'être profonde. François Guérin, qu'est-ce qu'il en est chez vous ? Alors, la RSE, elle est très importante, effectivement, dans votre projet d'entreprise mais au-delà, je dirais, du fait de traduire encore plus dans les faits dans ce que vous produisez de vos préoccupations environnementales, vous faites aussi partie de ces entreprises qui sont allées plus loin dans l'affirmation d'engagement, on va dire, sociaux et sociétaux et dans une réflexion sur la gouvernance. C'est passé aussi par un chantier qui est un chantier complexe de grande ampleur qui est le fait de devenir une entreprise à mission. Peut-être, parlez-nous, bien évidemment, on va vous écouter sur ce que vous avez fait par rapport à ce que vous apportez à votre clientèle mais tout ce travail sur l'interne quand même qui est quelque chose d'assez singulier. Oui, c'est vrai qu'on a une entreprise qui a une démarche RSE depuis maintenant 15 ans et une démarche RSE qui a irrigué toute l'entreprise, sa gouvernance, son fonctionnement, ses activités, ses process. Et puis, on était, on a suivi de près les travaux qui se faisaient aussi dans le cadre de la réflexion sur les nouveaux statuts d'entreprises. Et ce qui a abouti à la loi PACTE, notamment la entreprise à mission. Et si on refait un retour en arrière aussi sur cette période de confinement, je crois que s'il y a un mot qui est ressorti de façon très forte, c'est la notion d'utilité. On va parler d'économie utile et la question, c'est en gros, à quoi vous servez ? Vous l'avez toutes et tous évoqué ce soir. On voit bien que c'était une question d'effort. Et moi, ça m'a marqué. À quoi on sert ? Et je crois que la RSE, la RSE pose la question de la responsabilité de nos impacts. Et ça, c'est très bien. On peut améliorer ses impacts. Mais la question, encore au-dessus, c'est à quoi on sert ? À quelle cause, finalement, d'intérêt général ou à quel engagement du développement durable on contribue ? Et ça, c'est la question de l'utilité. Et puis globalement, qu'on associe les deux, l'utile plus la responsabilité, ça donne du sens. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même pendant toute cette période-là beaucoup de questions sur le sens et sur l'utilité. Et de fait, notre démarche RSE, on s'est dit, il faut aller plus loin et on va aller vers l'entreprise à mission parce que c'était le prolongement naturel. Et l'entreprise à mission, c'est vrai que ce nouveau statut qui met l'intérêt général et l'intérêt collectif dans les statuts et au cœur du modèle, il s'accompagnait forcément aussi pour nous. En tout cas, moi, je suis convaincu de ça. C'est que vous ne pouvez pas mettre l'intérêt collectif au cœur du modèle de l'entreprise si derrière, l'actionnariat et la gouvernance ne sont pas associés aussi à ce sentiment de collectif. C'est-à-dire que si vous êtes un actionnaire unique qui décide de tout, c'est difficile aussi de dire je porte tout seul l'intérêt collectif ou toutes les décisions portant l'intérêt collectif. Ça, c'est un peu notre raisonnement. De ce fait, on a évolué. C'était une période charnière où l'ancien président les transmette. On discutait de ça. Et on a fait un modèle assez unique, je pense, même unique aussi en France puisqu'il associe quelques briques un peu qui existent séparément mais on les a toutes associées. D'abord, je tiens à le dire parce que c'est un événement aussi important mais Yann Roland, ancien président et actionnaire a donné 40% de ses titres à une fondation actionnariale à but philanthropique et ce qui m'a permis moi de faire aussi un montage de reprise. Ce montage, je l'ai fait avec les salariés. On a 60% des salariés qui sont maintenant actionnaires. Donc la fondation a un tiers du capital. Les actionnaires, les salariés ont un deuxième tiers avec moi et on a mis un troisième tiers où ce sont des fonds et on a choisi des fonds qui soient alignés sur notre vision de l'entreprise, de l'économie, de notre projet notamment autour de la transition énergétique et de l'impact environnemental. Donc on a un fond plus d'impact, on a un fond sur la transition énergétique et puis on a un fond historique, régional qui nous a toujours suivis. Donc on a fait bouger l'actionnariat sur un actionnariat beaucoup plus collectif, représentatif aussi des parties prenantes et puis d'une vision plus responsable de l'entreprise, de la société. Et on a fait aussi évoluer la gouvernance puisqu'on a un comité stratégique où il y a le représentant des salariés actionnaires qui est présent et des parties prenantes externes et un comité de mission puisque dans le cadre de la loi PAC et de l'entreprise de la mission, si on est entreprise de mission, on doit avoir un comité de mission. On a deux salariés, on a aussi un représentant de première mer adjointe de Nantes Métropole puisqu'on est basé là-bas, c'est notre siège. Mais on a voulu aussi intégrer les collectivités dans ce regard, c'est quoi l'impact finalement des entreprises sur son territoire aussi. Je ne suis pas exhaustif sur toute la gouvernance mais tout ça, c'est fait en même temps. On a fait la fondation actionnariale, l'actionnariat salarié qui existait chez nous, il y avait 200 salariés mais on l'a fait monter, maintenant on est 750. On a créé les fonds impact et on a mis le statut d'entreprise à mission. Tous ces modèles existent séparément mais il n'y en a pas beaucoup. Les fondations actionnariales, je crois, il y a une quinzaine en France. Mais tout ça ensemble a constitué un modèle un peu unique et qui a créé à la sortie de cette crise effectivement où déjà il y avait un collectif qui avait vraiment travaillé ensemble. Aujourd'hui, il y a une cohésion, une solidarité qui est renforcée par ça. Fanny Notier, on a évoqué à plusieurs reprises effectivement cette mutation de la sphère financière, ces fonds à impact, un univers que vous connaissez bien. Vous confirmez que, en fin de compte, cet écosystème financier, il a vraiment, pour une partie en tout cas, changé de logiciel. il est de plus en plus attentif à ces fameux critères ESG et donc à la cohérence de la stratégie de l'entreprise, de son organisation, éventuellement de sa gouvernance autour de ces enjeux de responsabilité de l'entreprise. Oui, absolument. Je crois que s'il est bien un sujet sur lequel on est certain qu'on ne reviendra pas au monde d'avant, c'est bien celui-là. je pense qu'on a considérablement accéléré la prise de conscience, la prise de conscience des dirigeants, la prise de conscience des financeurs et de ce fait-là, le cadre réglementaire a considérablement évolué en peu de temps. Donc, du côté des dirigeants, ce qu'on voit, c'est un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RSE, ça ne suffit plus, c'est-à-dire que reconnaître ces externalités négatives et vouloir soit les compenser, donc je pollue, je plante des arbres, soit les réduire par des plans de progrès incrémentaux, ça ne va pas aller assez vite. Aujourd'hui, le sujet des transitions et en particulier de la transition climatique fait qu'il y a urgence et que cette urgence, en fait, elle suppose des approches plus stratégiques. Et quand on se pose la question de la stratégie, on revient sur le point de l'utilité. Aujourd'hui, moi, je considère qu'une entreprise qui ne s'est pas posée des mots sur son utilité sociétale est morte dans 5 ou 10 ans. Alors, ça choque souvent quand je dis ça. Ça dépend évidemment des secteurs, mais c'est quand même l'idée. Elle sera morte d'abord parce qu'on l'a vu, elle n'aura plus de marque employeur, donc comment attirer les talents ? Et on voit bien la crise des grands groupes en ce moment qui ont prolongé le confinement par du télétravail massif où on n'appelait pas les collaborateurs, mais surtout, on n'a pas de projet porteur de sens. Donc pourquoi les gens reviendraient ? Et donc le nombre de perdus de vue dans ces grandes organisations, dans certains secteurs comme l'hôtellerie. Moi, je connais des groupes hôteliers qui cherchent leur salaire, ils ne savent pas où ils sont, ils les ont licenciés pour abandonner de poste et les gens ne se sont pas présentés pour leur solde tout compte. Bon. Donc ça, ça existe et c'est parce qu'il n'y a pas de sens. Pourquoi ? Pourquoi retourner dans l'entreprise ? Donc il y a vraiment ce sujet marque employeur et puis il y a le sujet business. Il ne faut pas se leurrer. On est là aussi pour faire des entreprises pérennes, donc des entreprises qui gagnent de l'argent, donc des entreprises qui ont des clients et les clients vont déréférencer ceux qui n'apportent pas des solutions à leur propre questionnement. Et donc, en fait, le sujet, ce n'est plus un sujet d'amélioration continue, c'est un sujet d'innovation. Je dis l'impact, il faut arrêter de faire des grands slogans. C'est comment on innove dans ses produits, dans ses services, dans ses procédés, dans ses business models, dans son organisation pour répondre au vrai besoin qui est celui du citoyen. Donc on est tous en B2B2C et le C, c'est le citoyen consommateur qui a dit maintenant on change. Donc les financeurs face à ça... Et qui est prêt à boiter avec ses pieds si on ne le fait pas. Alors les financeurs face à ça, ils ont deux sujets. Ils ont le sujet business et le sujet réglementaire. Mais ça se rejoint. Fonds d'investissement, on vous dit aujourd'hui vous passez un dossier en comité d'investissement, vous devez documenter les risques de durabilité. Et non seulement vous devez les documenter, puis vous devez dire en fait l'impact que vous voyez sur la valeur dans 5 à 8 ans. Mais si moi, je documente l'impact sur la valeur dans 5 à 8 ans, je module dès aujourd'hui ma valorisation à l'entrée. Donc il y a déjà un sujet de valeur. Ensuite, il y a un sujet qui est un sujet véritablement d'accès même au financement. avec des sujets que moi, je déplore au niveau européen comme cette idée de fonds Article 9. Pour être à impact, il faudrait être dans certains secteurs. Il y aurait des secteurs mieux que d'autres. Ce n'est pas notre approche chez Généo. Mais en tout cas, des démarches qui sont que si effectivement, en fait, on a le sentiment qu'on est face à des équipes dirigeantes qui veulent se donner les moyens financiers, humains, organisationnels, et la gouvernance là-dessus est essentielle effectivement. Comment vous décidez, comment les décisions se prennent, comment les parties prenantes sont associées au projet d'entreprise ? Alors j'y vais. Elle n'est pas parfaite aujourd'hui, mais elle prendra un temps d'avance vis-à-vis de ses concurrents et finalement, elle se crée un nouvel avantage comparatif qui est de dire je suis une entreprise qui sera là demain et qui sera attirée les meilleurs talents pour un projet d'avenir. Alors on arrive pratiquement au terme de cette deuxième table ronde. On a commencé avec un petit quart d'heure de retard, je n'ai pas pu faire autrement que de le répercuter mais je vais essayer de ne pas l'aggraver mais quand même. Je voudrais quand même encore prendre 5 minutes pour qu'on parle d'un autre élément avant de céder la parole à Cécile Renoir pour une conclusion qu'on attend avec impatience et je vous la remercie d'avoir accepté de participer à cet événement. Mais il y a une dimension quand même qui est importante. Vous faites partie de ces ETI qui malgré toutes les incertitudes de la période qu'on vient de traverser n'ont pas hésité à faire de la croissance externe. Alors ça a été particulièrement spectaculaire chez vous Hervé Monjotin puisque Socotec a bouclé trois acquisitions si les informations des échos sont exactes rien qu'en 2021 Pays-Bas, Allemagne, France. En gros vous avez ainsi doublé de taille en 5 ans dans un contexte où il y avait quand même plutôt des ventes défavorables. La stratégie derrière c'est quoi ? Par rapport encore une fois à cet art du rebond qui nous réunit ce soir. L'ambition qui est la nôtre c'est donc de faire passer Socotec qui était une entreprise extrêmement installée dans le paysage français mais un peu à l'arrêt ça c'était la situation fin 2016 à partir de cette base-là de faire de Socotec le leader mondial dans notre industrie celle du test de l'inspection de la certification sur la construction et les infrastructures. Ça c'est l'idée directrice c'est un projet simple qui s'énonce simplement que tous les collaborateurs comprennent et qui s'appuie sur le temps long de Socotec et sur les moyens que nous nous sommes donnés au plan actionnarial. Et donc à partir du moment où ce projet était posé était exprimé était incarné parce qu'il y avait aussi un sujet d'incarnation pour déployer notre entreprise hors de France ça a passé par des acquisitions. Alors effectivement on en a fait une quarantaine à date donc c'est un rythme qui est très soutenu. En 2021 on en a fait 11 on n'a pas fait 3 Il y a des années qui sont plus marquantes ou plus chanceuses parce qu'il y a de la contingence dans tout ça mais voilà donc ce mois à quoi je crois beaucoup pour avoir vécu ça à deux reprises dans ma vie de dirigeant c'est que je pense qu'une entreprise elle doit être nourrie par l'audace sous réserve qu'elle est aussi le temps pour elle mais une entreprise où il n'y a pas d'audace c'est une entreprise qui rentre dans une forme de léthargie et de déclin et l'internationalisation si ça fait sens au plan stratégique ça ne fait pas toujours sens nous ça faisait profondément sens en particulier quand on se concentre sur un segment la construction des infrastructures vous avez des cycles donc un bon moyen de réduire votre exposition au cycle c'est de vous déployer géographiquement parce que les cycles sont domestiques ils ne sont pas internationaux donc ça c'est vraiment du point de vue équilibrage des risques mais l'internationalisation a ceci de puissant qu'elle vous oblige à faire ressortir de vous-même ce qu'il y a de meilleur c'est-à-dire que à partir du moment que vous allez déployer votre entreprise dans d'autres géographies vous allez être confronté à l'altérité avec beaucoup de guillemets vous allez devoir expliquer ce que vous êtes être capable de jouer avec les filtres culturels nous on fait un métier un métier de main d'oeuvre c'est un peu dévalorisant j'ai parlé de people business nous on a 10 000 collaborateurs donc un italien ça ne réagit pas comme un allemand qui ne réagit pas comme un américain et donc il faut être capable de jouer avec tout ça et je trouve que ça rend l'entreprise d'une manière générale ça développe l'intelligence collective de l'entreprise donc ça a un sens rationnel c'est sûr ça a un sens stratégique mais ça a aussi beaucoup de valeur d'apprentissage collectif pour la diffusion de cette culture de la transformation donc on voit bien qu'elle est au coeur de vos entreprises François qu'est-ce qu'il en est chez vous alors bien évidemment les enjeux internationaux ne sont pas les mêmes chez CETI vous êtes très occupé sur d'autres plans et pourtant on a voulu voir passer une information selon laquelle vous avez récemment repris vous aussi alors que vous avez encore une fois un agenda bien chargé une PME je crois mayennaise pas très loin de votre terre on a repris l'entreprise Bignon qui est une entreprise de 150 personnes basée en Mayenne et qui fait des fenêtres bois et bois alu en fait cette acquisition elle est correctement alignée aussi avec le positionnement de l'entreprise à mission et qui va construire son développement sa croissance en alignant vraiment tout ce qu'on va faire avec la mission et avec la notion d'une croissance en réduisant les impacts et juste pour donner une image très simple aussi d'une entreprise industrielle comme nous si on fait un bilan carbone 85% de notre impact c'est nos intrants c'est les matériaux qu'on achète on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone si on ne travaille pas sur les matériaux de demain et l'entreprise qui réduit son impact c'est une entreprise qui se reconnecte aussi au vivant et nous on est né du bois puis on est allé vers plein d'autres matériaux l'alu, le PVC, l'acier et en fait on revient au bois et parce qu'on sait que c'est là que ça va se jouer c'est les matériaux biosourcés et c'est changer aussi pas mal de choses dans la conception des produits qui intègrent ça donc cette acquisition elle s'est faite aussi complètement alignée sur la raison d'être qu'on s'est donné sur cette entreprise d'émission vous avez ça en commun tous les deux il ne s'agit pas simplement d'accroître le volume de l'entreprise et de ses activités ou son périmètre il s'agit de nourrir en fin de compte presque dans une forme d'économie circulaire effectivement le projet que vous portez Fanny le dernier mot pour vous je vous ai vu approuver quand Hervé Monjotin disait en résumé de ce qui rend ces ETI singulières une entreprise ça se nourrit de l'audace et vous approuviez de manière très nette un dernier mot peut-être là-dessus en quoi ça fait partie justement de ces caractéristiques de ces éléments de ces forces en fin de compte des ETI oui je trouve que la croissance externe c'est une bonne manière de l'illustrer on dit toujours qu'on ne fait pas de la croissance externe pour être plus gros on fait de la croissance externe pour atteindre son objectif stratégique et donc acquérir de nouvelles compétences acquérir de nouvelles innovations conquérir de nouvelles géographies ça peut se faire par la croissance organique ou par la croissance externe et c'est vrai que cette crise comme toute crise est un gisement de risque de mise en difficulté et puis l'entrepreneur il y voit aussi des opportunités et c'est très très impressionnant de voir en ce moment en fait le dynamisme des ETI sur le marché du M&A qui est extrêmement actif et finalement se dire mais il y a des PME qui ont décidé de se transmettre il y a une vague de transmission de PME dont les dirigeants finalement se disent c'est la crise de trop puis elle est très compliquée ses conséquences sur l'organisation du travail font que moi je ne me sens plus de diriger comme ça de manager comme ça et donc je passe la main et les ETI sont au rendez-vous je trouve très clairement pour dire ok moi je peux donner un futur à cette entreprise et en plus ça va m'aider à atteindre plus vite mes objectifs stratégiques et donc on le voit chez Généo on a fait depuis le confinement on a fait 19 acquisitions à partir de 6 sociétés et ces sociétés elles ont commencé en avril 2020 la première c'était avril 2020 pendant le confinement il n'y avait plus de banques pour financer on leur a dit c'est pas grave on vous fait une avance et puis les banques elles viendront après elles sont venues après et finalement on est devenu numéro 1 européen en avril 2020 et donc c'est ça l'entrepreneuriat c'est voir dans les crises bien sûr des moments difficiles douloureux mais aussi des opportunités pour un avenir meilleur et tout de suite on va accueillir Cécile Renoir pour une conclusion directrice scientifique du programme Codev à l'ESSEC présidente de cette merveilleuse organisation qu'est le Campus de la Transition et qui vous êtes sans doute un certain nombre à le savoir a deux ou trois choses intéressantes toujours à nous faire partager sur les entreprises leur transformation et des questions de valeur chère madame Merci beaucoup et bonsoir à toutes et tous je suis un peu dans mes petits souliers j'avais envie de démarrer en disant que font le Campus de la Transition qui est une association qui a été créée fin 2017 qui se veut à la fois un écolieux voilà que vous voyez dans ces beaux bâtiments qui avaient été donnés à la congrégation à laquelle j'appartiens pour que ce soit un projet éducatif et social puis pour des raisons financières l'activité d'enseignement et de formation a stoppé en 2016 enfin la plus large part et du coup quand avec un ensemble d'amis collègues dont Benoît Quittre qui est là ici et qui a été le trésorier de l'association pendant les premières années et qui est aujourd'hui dégé de CO2 Logique voilà on a décidé de voilà sur la proposition de mes soeurs d'investir le lieu pour un projet qui est non confessionnel qui se veut vraiment ouvert à la dimension spirituelle mais dans la ligne de l'audat aussi appelle à ce que tous les hommes et femmes de bonne volonté qui sont intéressés par la question de la transformation notamment de l'enseignement supérieur afin de former des personnes qui soient l'image de celles et ceux qu'on a entendus ce soir des dirigeants qui aient l'art de rebondir de s'adapter en faisant face aux crises qui sont les nôtres qui sont la crise sanitaire que nous venons de vivre mais aussi une crise environnementale sociale et qui touche à peu près tous les aspects de nos existences comme ça vient d'être très bien dit donc nous nous sommes dit que nous essayons avec ce projet d'être donc à la fois un éco-lieu mais pour être au service d'un éco-campus qui permette d'accueillir des étudiants des enseignants-chercheurs des professionnels pour pouvoir aider peut-être aiguillonner des transformations et j'ai eu cette intuition-là à partir de l'expérience qui était la mienne depuis une quinzaine d'années en travaillant à la fois dans le cadre d'un programme de recherche que j'ai créé à l'ESSEC et dans le cadre justement d'interactions avec des multinationales dont j'ai étudié les activités et les effets dans différents pays du Sud et au fond nous nous sommes dit avec l'équipe qui a contribué à créer le campus que face à ces gros mammouths ou ces gros paquebots que sont des très grosses entreprises ou des grandes écoles ou universités finalement ça valait la peine d'essayer de créer une petite structure qui soit plus agile et qui puisse aider peut-être à favoriser des transformations à plus large échelle et donc je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites et aussi ici ce soir Jean de Wailly qui est notre secrétaire ou délégué général et qui essaye là de piloter notre bateau campus de manière à répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain et alors on le fait en étant confronté à ce que vous avez beaucoup décrit c'est-à-dire à la fois il y a eu la crise Covid et je regarde Benoît parce qu'à ce moment-là on prévoyait d'embaucher des gens et on a dû leur dire non finalement on ne peut pas vous embaucher parce qu'on n'a pas les sous et on a eu des personnes qui étaient déjà bénévoles qui sont restées bénévoles pour nous soutenir tout ce que vous avez dit sur la capacité à faire équipe à être ensemble à faire face à l'adversité à être à la fois agile et solidaire je crois qu'on en a fait l'expérience et voilà je pense que ce que vous avez indiqué ce soir c'est aussi la manière dont les OTI ou des structures un peu justement de cette taille intermédiaire peuvent être peuvent aider à piloter des transformations à plus large échelle et finalement être peut-être précurseur pour aider à traverser les grands enjeux qui sont les nôtres et bon la crise sanitaire je ne sais pas si elle est complètement finie ce n'est pas sûr en tout cas ce qui est sûr c'est que la crise écologique elle est loin d'être terminée que les enjeux sont dramatiques alors j'ai quelques slides et je crois que je vais reprendre des éléments qu'on a évoqués ce soir alors je suis aussi une enseignante chercheuse donc j'espère que ça ne va pas être trop théorique je vais essayer de relier les propos à partir aussi de notre expérience très concrète au campus pour essayer de soutenir une réflexion systémique voilà là c'est les unes du monde ou les articles du monde ces derniers mois et en ce moment il y a à peu près chaque jour dans le monde mais je pourrais dans les échos aussi j'aurais dû mettre des échos voilà il y a justement un regard sur ce qui se passe la gravité l'urgence de transformer nos modèles économiques et nos modes de vie voilà j'aime beaucoup ce tableau de Goya que j'avais d'abord découvert chez Michel Serres qui est deux personnes qui se battent avec des gourdins alors qu'elles sont en train de s'enliser et bon ça rejoint aussi ce que le président Chirac avait dit en 2002 voilà la maison brûle et nous regardons ailleurs donc que faire comment alors je voudrais proposer un peu ce qu'on a élaboré avec le campus et un écosystème de 80 enseignants chercheurs de praticiens et aussi d'étudiants notamment du mouvement pour un réveil écologique qui est une approche avec six portes et il me semble que ce dont on a parlé ce soir je vais les balayer très rapidement six portes d'entrée complémentaires et nécessaires face aux enjeux de la transition écologique économique et sociale alors on a pris des termes grecs pas pour être jargonnant mais parce que ce sont d'abord un moyen mnémotechnique prendre les mots qui sont les mots grecs qui sont dans les termes économie et écologie il y a oikos oikos c'est la maison commune donc le système terre l'enjeu du diagnostic qui fait appel aux sciences du climat sciences de l'ingénieur aux technologies on a abordé ça abondamment ce soir donc ce diagnostic sur ce qui se passe qu'on a à notre disposition ensuite il y a aussi nomos et logos dans ces mots économie et écologie nomos ce sont les règles du jeu et vous avez parlé de la nécessité du rôle de la régulation le fait de pouvoir essayer de voir quels sont nos outils pilotages est-ce que nos métriques sont adaptées à ce qui est en jeu vous avez évoqué le fait qu'il fallait peut-être se donner des nouveaux repères et donc tout ça cette porte nomos ce sont comment est-ce qu'on fait pour piloter avec des bons instruments de pilotage et puis on sait bien que les règles du jeu elles sont importantes mais elles ne sont pas suffisantes et aujourd'hui je pense qu'une des grandes peurs face à la transition c'est l'impression qu'on nous colle on risque de coller des tas de règles et que tout ça n'est pas suffisant s'il n'y a pas derrière un esprit qui les anime une confiance de fond dont vous avez énormément parlé la capacité à fédérer un travail d'équipe et ça c'est aussi tout le rôle de logos c'est-à-dire les mots qu'on utilise et tout à l'heure Jeanne Legrand parlait de prise de risque de persévérance de passion de proximité et vous avez les uns et les autres donné beaucoup de termes qui aident à emmener et à embarquer des personnes et des équipes et donc le logos c'est vraiment réfléchir en termes de récits collectifs et aussi prendre conscience que les normes technologiques ne sont pas il n'est pas certain qu'elles soient à la hauteur des transformations à opérer derrière il y a aussi le besoin de symboles et d'ailleurs c'était Hervé Monge excusez-moi Mongeotin qui parlait de la nécessité d'élaborer des rituels et de les faire vivre et donc ça je pense que cette porte logos c'est cette invitation à pouvoir voilà entrer dans une dynamique collective qui soit alors le terme est un peu galvaudé mais inspirante qui entraîne qui emmène puis on a rajouté trois termes qui sont ethos je crois que dans beaucoup de choses qui ont été dites ce soir manifester le sens de la responsabilité la volonté de prendre soin qui a été dit à de nombreuses reprises prendre soin des personnes dans l'entreprise mais beaucoup plus largement on a parlé des écosystèmes la fin de la deuxième table ronde était autour des enjeux justement de transition de responsabilité sociale environnementale donc eto c'est comment agir à la hauteur des enjeux comment se représenter les responsabilités des acteurs le futur souhaitable et la manière dont les uns et les autres vont prendre leur part par rapport à ces ces enjeux communs et en commun et puis évidemment il y a la porte praxis ça vous êtes des praticiens et c'est avant tout comment est-ce qu'on agit à différentes échelles ensemble en prenant conscience des échelles de l'action de la complémentarité nous quand on a réfléchi avec les enseignants-chercheurs à cette porte praxis la fin de l'analyse il y avait une analyse sur les évolutions du monde du travail et puis la question de la violence et je pense que c'est un sujet dont on n'a pas tant parlé que ça ce soir mais qui est un vrai sujet aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes à travers la planète qui font les frais des crises actuelles et la guerre en Ukraine rajoute encore d'énormes enjeux géopolitiques agroalimentaires à travers la planète entière et donc comment traverser ces crises avec le moins de violences possibles sachant la violence qui est déjà exercée sur un certain nombre de personnes et donc je pense que beaucoup de jeunes alors il y a quelques jeunes parmi nous entourés de jeunes qui se demandent si on va y arriver sans utiliser des moyens violents ou est-ce qu'il ne faut pas faire droit à des outils de désobéissance civile voilà en essayant de promouvoir une non-violence active mais bon comment faire pour essayer de faire bouger les choses en anticipant aussi des transformations nécessaires et puis enfin la dernière porte c'est la porte d'unamis sur laquelle je vais revenir à la fin de mon topo qui est une façon on dit souvent au campus de se reconnecter à soi aux autres à la nature à plus grand que soi pour ceux qui sont chrétiens parmi nous adieu voilà et je pense que ce terme d'unamis fait écho à ce que certains désignent sous le terme d'éco-psychologie on parle beaucoup de l'éco-anxiété de l'angoisse grandissante des jeunes générations mais pas que les jeunes je pense et puis parler de spiritualité au sens le plus large ce qui donne sens à nos existences à partir de là alors juste pour terminer reprendre alors un cadre qui est sans doute assez familier pour un certain nombre d'entre nous qui est l'économie du donut cette image très parlante de voilà l'activité économique comme étant le défi de pouvoir respecter ce que Kate Rowers donc qui est maintenant chercheur associé à Oxford appelle le respect des frontières planétaires à la fois un plancher social et un plafond environnemental donc comment créer de la valeur au sens à la fois valeur économique et financière en intégrant de façon structurante ces questions écologiques et sociales sans que ça soit comme vous l'avez dit la RSE comprise comme on gère des impacts enfin c'est déjà très important et c'est sans doute déjà absolument essentiel et pas si évident que ça comme on dit depuis 2012 au niveau de l'Union Européenne la définition de la RSE c'est maîtriser ces impacts au long des chaînes de valeur ce serait déjà très bien si l'ensemble des acteurs réfléchissaient en ce sens alors je vais aller tout de suite j'irai après sur un schéma qui est un peu le fruit des recherches des recherches j'avais conduite en faisant une thèse en philosophie politique sur la question de la responsabilité des multinationales dans les pays du Sud et puis au fur et à mesure des années en travaillant avec différentes équipes on s'est mis et depuis l'année dernière j'ai trouvé que j'aimais pas du tout parler de RSE en fait parce que je trouvais que parler uniquement de responsabilité sociale sociétale et environnementale c'était absolument pas suffisant parce que ça donnait pas à voir suffisamment les enjeux de responsabilité économique et financière et les enjeux de responsabilité politique donc après avoir écrit ma thèse j'avais ce petit schéma que j'avais pas encore mis jusqu'à l'année dernière dans le donut mais qui était une façon de résumer des responsabilités et donc il me semble que maintenant on peut parler comme étant RSE comme responsabilité systémique d'entreprise au sens de dire on n'y arrivera pas si on n'essaye pas de faire converger les logiques financières et extra financières et c'est bien le défi dont vous avez parlé les uns et les autres comment faire en sorte pour que le nerf de la guerre c'est quand même créer de la valeur pour pouvoir la partager mais une question qu'on doit tous se poser c'est à quelles conditions on crée de la valeur je pense qu'on a vécu pendant des siècles avec cette idée que pour partager un gâteau il faut d'abord le faire grossir avec une population qui est en expansion et en fait on voit bien que le défi aujourd'hui c'est ce que certains appellent prospérité alors sinon sans croissance du moins avec une faible croissance ou en tout cas remettre en cause la croissance du PIB telle qu'on l'a calculé jusqu'à aujourd'hui donc comment est-ce qu'on fait pour favoriser une qualité de vie pour tous aujourd'hui et demain donc qu'est-ce qu'il faut faire croître qu'est-ce qu'il faut faire décroître et c'est bien le sujet des transitions à opérer pour toutes les entreprises et c'est vrai que là en relisant dernièrement je relisais pour un numéro spécial de la revue projet qui paraîtra bientôt sur les enjeux d'entreprise et transition je lisais un écho d'une étude qui a été faite par la chambre de commerce et d'industrie l'année dernière qui dit que 77% des entreprises n'ont pas de stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sans doute parce qu'en fait elles n'ont pas forcément les moyens ou parce que ce n'est pas la priorité pour elles voilà ça veut bien dire comment est-ce qu'on articule la réflexion sur les normes les règles du jeu nécessaire à une échelle sans doute française européenne et aussi mondiale et puis là dedans comment des entreprises peuvent jouer un rôle et je pense que ce que vous donnez à entendre aujourd'hui c'est vraiment le souci justement d'intégrer ces questions de façon structurante et c'est vraiment le défi et défi notamment moi pour travailler plus avec les grandes entreprises on voit bien qu'il y a énormément de mal à arriver à faire converger ces logiques financières extra-financières il y a énormément quand même de discours mais quand on regarde la réalité des trajectoires on n'y est encore pas du tout mais vraiment absolument pas alors il y a un je vais revenir en arrière il y a juste une je finirai là-dessus parce que c'est un outil qui moi m'a énormément servi dont on parle beaucoup au campus et dans nos formations aussi professionnelles ou avec des étudiants c'est Bill Sharp qui est l'ancien patron de la recherche de HP qui a proposé cette approche des trois horizons pour aider des collectifs variés notamment il y a beaucoup de travail en Angleterre là-dessus avec des entrepreneurs des associations des collectivités territoriales alors c'est très intuitif en fait c'est se dire nous sommes pris dans trois horizons qui sont à la fois trois horizons temporels mais aussi trois manières de considérer notre réalité en gros c'est donc H1 H2 H3 alors dans la démarche qu'il propose il faut être dans une logique H1 H3 H2 alors le H1 c'est la posture du manager c'est-à-dire celui qui se coltine entre guillemets la réalité actuelle et je regarde Jean qui pilote notre bateau actuellement ben voilà on a 22 salariés on a plein de bénévoles on a plein d'enjeux de passage voilà divers comment est-ce qu'on fait pour voilà des contraintes de devoir payer tous ceux qui sont salariés chaque mois et en même temps ben voilà là-dedans se dire il y a les contraintes du H1 ça risque d'être le business as usual et on voit bien là je pense que ce que vous avez dit les uns et les autres c'est comment est-ce qu'on intègre alors le H3 c'est la posture davantage du visionnaire celui qui se essaye de se projeter dans le futur souhaitable collectivement où voulons-nous aller je pense qu'on a un H3 qui a été décrit par l'accord de Paris sur le climat aussi par les objectifs de développement durable de l'ONU ça donne un certain cadre sur lequel il y a un consensus les entreprises aussi sont partie prenante de ce mouvement de mise en oeuvre des ODD mais voilà donc ça c'est cette vision qui peut être partagée ensuite ce H3 il reste quand même assez alors pas forcément abstrait mais ce sont des objectifs l'accord de Paris la neutralité carbone en 2050 qu'est-ce que ça veut dire très concrètement on sait qu'en France ça veut dire réduire notre empreinte carbone par personne d'à peu près 10 tonnes à 2 tonnes hier j'ai fait un exercice avec des ingénieurs qui a proposé un jeu qu'ils voudraient développer là au campus qui est de se dire certains connaissent peut-être l'atelier 2 tonnes se dire comment est-ce qu'on essaye de vivre avec 2 tonnes aujourd'hui ce qui rejoint aussi un autre jeu qui s'appelle inventons nos vies bas carbone enfin il y a plein de choses qui sont mises en oeuvre d'ailleurs par souvent des anciens des mines puisque la fabrique de l'industrie est aussi liée à l'école des mines pas mal il y a des ingénieurs qui se disent comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser au fait qu'il nous faut vraiment de la sobriété et que c'est le premier objectif ensuite l'efficacité énergétique oui les énergies renouvelables oui mais en fait c'est tout ça sur fond de sobriété donc ça ce H3 comment est-ce qu'on le décline aussi en termes de récits porteurs pour nous tous et puis ce qui nous intéresse sans doute le plus comme entrepreneurs c'est le H2 et Bill Sharp nous dit en fait d'ailleurs là les termes anglais qu'il utilise sont même faibles par rapport à ce qu'il désigne comme le discernement permanent à opérer entre le H2 moins et le H2 plus pour lui le H2 moins c'est le risque du greenwashing c'est-à-dire changement progressif mais le risque c'est de faire une petite étape après l'autre en se faisant croire les uns les autres qu'on y arrive qu'on va y arriver et le risque c'est pour paraphraser les phrases du guépard tout changer pour que rien ne change pour que rien ne bouge il dit l'essentiel dans nos activités c'est de se demander en fait si nos stratégies sont des stratégies H2 plus c'est-à-dire qu'ils soient vraiment transformatrices ça ne veut pas dire que ça ne soit pas parfois ce sont des petits pas des étapes et je pense que dans les entreprises à mission chez ceux qui le font sérieusement je pense qu'il y a à boire et à manger aussi mais de ce que vous avez dit il y a vraiment cette idée qu'on crée les conditions d'une transformation systémique en tout cas c'est ça qui est en jeu qui est visé et donc comment faire pour que quelles que soient les organisations nous ayons à l'esprit ces arbitrages à faire éclairer les choix par un regard sans concession et vous avez parlé de lucidité sur ce qui est en jeu pour pouvoir se mettre en route collectivement en prenant les bonnes décisions collectives et en étant conscient que rien ne se fera si on est tout seul dans son coin et que donc on a besoin de travailler ensemble ce que François Guérin disait du fait que jouer collectif et que les concurrents deviennent des partenaires ça je ne sais pas si on est en tout cas parfois pour dans un certain nombre de cas c'est possible en tout cas c'est peut-être souhaitable dans un certain nombre de domaine et comment le faire pour essayer de chercher à dessiner des systèmes dans lesquels précisément ces responsabilités systémiques fassent l'objet sans doute pour un certain nombre d'entreprises de ce qui est un peu à l'inverse du lobbying pour des intérêts sectoriels à court terme comment faire pour que ça devienne du plaidoyer pour des changements de règles du jeu à long terme pour tous les acteurs voilà et je crois que mon temps est à peu près passé et du coup j'avais envie de terminer juste en donnant un écho de la dernière porte dans le manuel on termine avec la porte d'Unamis puisque nous sommes aussi dans le cadre d'une réflexion menée avec le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens c'est une façon de dire que d'Unamis c'est aussi la spiritualité ce qui est puisé à la source et quel que soit que ce soit pour des chrétiens ou pour ceux qui sont croyants d'autres traditions ou qui sont des chercheurs de vérité de sens je pense que ce que nous avons entendu aujourd'hui est une façon de plaider pour ce qu'on peut appeler le leadership responsable et puis reprenant peut-être l'image aussi qu'utilisaient des personnes comme Gaston Fessard qui avait écrit un ouvrage au moment de la seconde guerre mondiale donc en pleine crise un ouvrage sur autorité et bien commun me dit vraiment ce qu'il me semble moi si je retiens une chose aussi de ce soir c'est vraiment cet appel à vivre l'autorité comme service du bien commun donc merci beaucoup pour ce que vous avez donné à entendre merci à tous les intervenants c'était vraiment très très intéressant en tout cas ça m'a beaucoup touché merci pour cette conclusion un grand merci aussi Arnaud pour avoir magnifiquement animé ces panels et vraiment c'était voilà je voudrais aussi remercier on ne les voit pas il y a Frédéric et Jean-Luc qui sont deux bénévoles du collège qui ont là aussi œuvré depuis plusieurs mois pour que cette soirée soit réussie donc merci beaucoup et puis ben voilà la soirée est terminée il y a un cocktail je ne sais plus il est en bas dans la nef c'est ça voilà donc vous pouvez descendre et passer un petit moment encore parmi nous merci d'être venu très bonne soirée et puis j'espère à une prochaine fois au revoir Sous-titrage ST' 501